Avec 18 000 meules de comté par an, la fruitière à comté des érythrones à Aroma en petite montagne vit une activité intense. Benjamin Delessal, président de la coopérative, à vos côtés se trouve votre fromager Laurent Coeurte. Nous avons construit le nouveau site de la fromagerie d'Aroma en 2010. Aroma c'est une histoire fromagère qui date de 1924. Elle a su tout au long du temps se développer. Tout d'abord dans un premier temps par l'affinage intégral de sa production qui a débuté en 1954. Et puis on a vu le regroupement de plusieurs coopératives sur le site d'Aroma. La coopérative de Corneau, Vaubles, Burignas. Tout récemment on a récupéré également la coopérative de Gini et les producteurs d'Anlin. Benjamin Delessal, pouvez-vous nous expliquer le nom que vous avez donné, d'où il vient ? Une érythrone c'est une plante qui se trouve sur le plateau d'Aroma. C'est une espèce qui est protégée par le site Natura 2000. Et ce qui implique aux producteurs des fauches tardives de foin. 18 000 meules de comté par an fabriquées ici, ça représente combien de litres de lait ? Toujours à l'année. A l'année nous rentrons un litrage de 7,2 millions de litres de lait. Donc effectivement l'affinage c'est notre première spécificité à Aroma. Une équipe et derrière tout ça c'est capital. On a un regroupement de 22 exploitations, soit environ 50 actifs sur nos fermes. On a également 7 salariés sur le site de fabrication, 4 à la fabrication avec un apprenti et 2 vendeuses. Alors à vos côtés Laurent Curte, vous êtes fromager. A quelle heure vous levez-vous Laurent pour commencer la fabrication ? Ce matin c'était commencer à 1h30 ce matin puisque c'est moi qui ramassais. Et autrement si je suis uniquement en fabrication, là on commence à 4 heures. Combien de kilomètres ? En kilomètres on a 115 kilomètres et ça va représenter 4 heures de travail. 22 producteurs. Une fois que vous avez ramassé tout ce lait, vous arrivez ici dans votre atelier de fabrication. Quelle est la première étape ? Donc la première étape c'est de dépoter le lait. Donc on va le mettre dans des tanks à lait pour pouvoir le travailler ensuite. Alors moi j'ai visité les lieux. On a rencontré sur notre parcours un échangeur à lait. C'est pour gagner de l'énergie ça. Donc le principe c'est deux bâches à eau. On a une bâche eau froide et une bâche eau chaude. Donc au départ on a l'eau chaude qui va passer dans l'échangeur et au contact du lait qui est à 12 degrés, le lait va se réchauffer et l'eau chaude va se refroidir. Et après on va l'utiliser pour refroidir le sérum. On a du sérum qui est à 54-55 degrés. Ce sérum va réchauffer l'eau à 40 degrés pour réchauffer le lait le lendemain matin. Et ainsi de suite tous les jours. On minimise l'utilisation d'une énergie extérieure. Oui, exact. Vous avez mis le lait dans vos temps calés. Oui. Et puis ? Donc le lait ensuite on va le répartir dans nos cuves. Aujourd'hui on utilise 5 cuves. On a une cuve bio. Donc le bio là on fait 4 comptés bio par jour. On est à peu près à 1700 litres par jour. Et combien de meules a compté ? Par jour ? Oui. Là on en fait 45. L'activité de la saison hiver et de la saison été n'a pas le même rendement ? À la pointe, donc avril-mai jusqu'au 15 juin quasiment. On était à 62 meules par jour. Le lait il est chauffé à quelle température ? Donc le lait il est chauffé au départ à 28 degrés. Et une fois décaillé, on va le chauffer à 56 degrés en 30 minutes. Et après on laissera encore brasser pendant 25 minutes. On a 3 cuves de 5000 litres. On peut faire 12 comptés. Donc une fois qu'il est chaud et brassé, on va soutirer. Donc on va aspirer le grain et le sérum pour pouvoir le répartir dans les moules. En fait donc on a un GSV groupe sous vide. Où on a 12 cloches et les moules seront montées dessous. Une fois que les moules seront descendues, on va mettre des plaques vertes pour pouvoir identifier les meules. Après on mettra une casquette et nos moules seront pressées sur des palettes pendant 8 heures. Et le lendemain matin quand vous arrivez ? Le lendemain matin on dépresse. Donc on va faire l'inverse. Enlever les casquettes, enlever les moules. Et nos meules de comté iront en cave. En préaffinage ? En préaffinage. 26 jours. 26 jours. A 10 degrés. A 10 degrés. Et après ils passeraient en cave chaud. Avec le sérum du lait qui reste après que la meule est formée, vous l'utilisez à quoi ? Alors nous fabriquons notre beurre, notre crème, nos fromages blancs que nous commercialisons au magasin. Laurent a parlé de cette transformation de lait bio en meule bio, en meule de comté bio. C'est une particularité de la coopérative, vous avez des producteurs de lait bio ? Alors oui effectivement on a deux producteurs en lait bio. A la production, à la ferme, ils suivent le cahier des charges AOC Comté, mais également le cahier des charges agriculture biologique. Est-ce que vous travaillez uniquement avec des ouvriers en cave ? On a dû faire appel à un robot pour frotter et retourner les fromages. Au niveau du confort de travail, un salarié ne serait pas capable physiquement de soigner autant de fromages. On a 15 500 places d'affinage, actuellement on a 11 100 meules de fromage à soigner. Dans un premier temps, dans la cave de préaffinage, les fromages sont frottés deux à trois fois par semaine. En fonction de la durée d'affinage du fromage, ils seront frottés aussi régulièrement, donc c'est un travail éprouvant. En cave d'affinage, il y a des étapes un peu différentes ? Donc en préaffinage, on est à 11 degrés pendant une période de 26 jours. Et là, les fromages seront frottés et salés deux fois par semaine. Une fois ces 26 jours, on va passer nos comtés en cave chaude pendant une durée de deux mois. On est à 16 degrés là. Et ils seront frottés une fois par semaine. Et après ces deux mois, on va les stocker au frigo. Donc le minimum, c'est déjà 4 mois. Voilà, c'est 4 mois. Et après, on peut aller à 24 mois. Et nous, généralement, les plus vieux, on va à 18 mois. Et là, ils seront frottés une fois tous les 15 jours. La partie commercialisation, je pense qu'est aussi une phase importante de la vie de la coopérative. Ce sont essentiellement des grossistes, des fromagers, des crémiers, des restaurateurs qui viennent chez nous à la fromagerie chercher leur fromage. D'accord. Donc des clients qui vous sont fidèles. Fidèles parce qu'ils trouvent le fromage qui leur correspond, la qualité et on peut affiner à la carte, c'est-à-dire un fromage à l'âge voulu. La boutique ne vend pas que le comté fabriqué ici. Quels sont les produits que vous proposez ? Essentiellement, c'est des produits de producteurs locaux et des produits régionaux. Donc que ce soit le Bleu Jax, le Morbier, l'Atom du Jura. Donc c'est vraiment nos fromages franc-cantois qui sont mis en avant. On fait partie d'un magasin de producteurs à Arban. Donc c'est le magasin Brun de Paille. Collectif, là. Collectif, voilà. C'est un magasin de coopération de producteurs. Et puis nous avons créé depuis peu un site de vente par internet. Laurent Curte, un bon fromage en deux mots ? Un bon fromage. Au départ, il faut déjà du bon lait. Après, une bonne fabrication, bien sûr. Et un affinage correct. Et je dirais que pour un bon fromage, c'est un comté qui a dix mois. Et on va dire qu'il faut que ce soit une pâte jaune. Et généralement, ça plaît à tout le monde, ça. Donc une pâte jaune, c'est un comté qui a été fabriqué l'été. La qualité du lait en petite montagne, les saveurs de ce lait tiennent à quoi ? À la diversité du paysage, du terroir qu'on peut trouver sur la petite montagne. Sur Aromeur, on est sur un plateau. On a la vallée de la Valouse. On a la vallée du Suran. On a une typicité florale de nos prairies qui sont différentes. Et c'est ce qui fait qu'en regroupant notre diversité, on arrive à avoir un bon fromage. Je vous remercie d'avoir accepté de nous recevoir ici à la fromagerie. Je rappelle qu'elle s'appelle la fruitière à compter des érythrones et qu'elle se situe à Aroma. Zone du champ rouge, Aroma. Merci.